De retour du Six Mix, je me suis dit qu'un petit quiz sur les adaptations que l'on peut faire en live allait changer un peu. Pour faire ce quiz, j'ai pris des mains que j'ai commentées lors du Day 1B et je les ai analysées. Avec tout ce qu'on a vu lors du commentaire, j'ai essayé de définir les profils adverses le plus précisément possible. Malheureusement, je n'étais pas dans leur tête, donc évidemment, les adaptations que j'ai pu mettre en place ou les ranges que j'ai données des joueurs peuvent être un petit peu faussées, mais j'ai essayé de faire au mieux. Le but, c'était aussi de pousser un maximum un leak pour voir comment justement on voulait s'adapter par rapport à ça. Et ensuite, on avise en fonction. Pour la première question, je vais vous demander ce que l'on veut faire avec paire de 7 dans cette situation face à un adversaire très loose. À ce moment-là du tournoi, Florence a un très gros stack et elle décide de mettre énormément de pression sur ses adversaires en lousifiant sa range. Comme dit l'horreur du commentaire, il est important ici de lousifier sa range. On approche des ITM, on a des adversaires qui sont relativement passifs, donc on a clairement envie d'open plus de mains. Le problème, c'est plutôt ce 5 et 4 off. Parce qu'il est intéressant effectivement de lousifier sa range, mais pas avec n'importe quel combo. On va plutôt préférer lousifier notre range avec des As-X et Roi-X qu'on n'opene pas normalement, qui sont des bloqueurs face au range de 3-bet et de shove de nos adversaires. On se place ici théoriquement à la place de Hamza au bouton. Et on voit que face à une range d'open théorique, on va avoir peu de shove. Donc, principalement, paire de 9, valet 10 suité, As-Dame off, on va plutôt jouer avec une range de 3-bet polarisé. Pour rappel, une range de 3-bet polarisé, c'est une range de 3-bet où il y a les meilleures mains et les moins bonnes mains. Ici, j'ai essayé de modifier du coup la range de Florence avec les différentes lousifications qu'on a pu voir lors de ses opens. On peut voir qu'elle a très lousifié sa range. Pour se défendre face à cette stratégie de Florence, on a envie d'être plus agressif. Donc, plus de 3-bet size, plus de 3-bet shove, mais aussi, on veut moins call. Dans ce spot avec 2-7, je pense qu'il est préférable de 3-bet shove directement notre paire de 7 pour jouer au mieux l'équité de notre main. Dans ce second spot, je vous ai demandé votre stratégie face à un joueur face-up qui open limp. C'est le type de profil qu'on rencontre très souvent en live. Les joueurs qui vont être face-up sur leur open limp, c'est-à-dire qui vont open leur meilleure main, des fois avec des sizings différents, qui vont open limp leur main moyenne dans l'optique de voir un flop. Sur cette main, et grâce à l'ensemble du stream et des mains jouées par Ramza, j'ai pu définir une range qui ressemblait à ça. En plus de modifier sa stratégie d'open préflop par rapport à la théorie, j'ai également modifié ses réponses face à une agression de bouton. Je lui ai fait call uniquement ses pocket pairs face à un shove de bouton. Et je lui ai fait call tout le reste des mains face à un raise size. Je me suis douté, et je crois qu'on l'a vu une fois aussi, que face à un raise size, il allait re-raise all-in toutes ses pocket pairs. Et donc par rapport à toute cette stratégie qui a été node lock, voici notre réponse au bouton. Et on peut déjà définir qu'il n'y a pas d'overlimp au bouton. On voit qu'on veut jouer quasiment en raise ou en shove. Alors pourquoi le solver ici décide de shove énormément plutôt que de raise size et d'overlimp ? Tout simplement parce qu'il va arracher le pot à très haute fréquence. Donc soit gagner 3,5 blindes par coup, donc 350 blindes toutes les 100 mains. Ce qui est un gain énorme et qui va être difficile, voire impossible de battre si on va avoir une stratégie un peu moins agressive. D'ailleurs, je n'ai pas changé les stratégies de small blindes et de big blindes face à un shove de bouton. Mais vu leur stratégie que donne le solver, je m'attends à ce qu'il soit en plus plus tight. Donc on génère potentiellement encore plus d'argent. BB par exemple face à un shove sans ses calls, Dame-10 suité ou Dame-Valet off. Vu les stack size, je pense qu'ils vont juste snap-fold. Évidemment ici, on est dans un spot très spécifique où notre adversaire est très face-up. En tout cas, des mains que j'ai vues, faites très attention que ce soit en live ou online. Il y a des petits pièges de temps en temps. Les joueurs aiment bien limp, des As-3 off, des choses comme ça. Donc il faut vraiment que votre stratégie évolue en fonction des ranges de votre adversaire. Mais sachez que shove est une très grosse arme face à ses limp. Dans ce troisième extrait, on a un open de bouton qui a 15 blindes. Et on se demande quel est le meilleur As-X à shove en étant de Big Blind. Ici, la première question qu'on veut se poser, c'est quel est l'intérêt de shove un As-X ? Le but de shove un As-X suité, c'est soit de se faire call par des moins moins bonnes, donc notamment des As-X moins bons, soit de faire fold des As-X meilleurs, du coup d'être en bluff. Donc rien qu'avec ces deux phrases-là, on peut se dire qu'il y a des As-X qu'on a envie de just call, du fait qu'on ne va pas faire fold mieux et on ne va pas se faire call par moins bien. Par rapport au combo que j'ai donné en réponse, As-9 suité, ici, est trop bas pour être un combo pris en value. La réponse face à un shove de notre part, de notre adversaire, est de call As-10 off et As-9 suité. Donc on fait fold que des mains combat. Pour As-6 suité, c'est un poil limite. C'est qu'on va faire fold justement As-8 off, As-9 off, mais ça fait trop peu de combos ici pour que le shove soit intéressant. Plus notre As-X est bas, plus on fait fold As-X au-dessus, donc plus c'est intéressant. Donc c'est pour ça qu'on préfère shove As-2 suité. Je parle beaucoup des As-X qu'on fait fold, mais il y a aussi d'autres combos qu'on va faire fold ici en mettant tapis, notamment les petites pocket pairs. Donc dans cette situation, je vais un peu coller à la théorie que vous voyez ici. Je pense que la réponse de mon adversaire va être à peu près la même, sauf peut-être le Roi-Valet suité, où je pense que mon adversaire peut trouver un fold in-game. Malheureusement, ici en vidéo, c'était assez dur de pouvoir vous résumer le spot, mais on a 18 blindes en small blind, la big blind en A40, et on approche tranquillement des ITR. La question est donc, qu'est-ce qu'on a envie de faire avec ce Valet 2 suité ? Dans des périodes où l'ICM est très fort, on va avoir une stratégie en small blind d'open et d'open shove. On va éviter les limp. Ici, bien que le risk premium soit important vu qu'on approche des ITM, il n'est pas encore super important. C'est pourquoi on retrouve dans cette stratégie des limp. On voit quand même ici qu'on a envie d'avoir pas mal d'open et pas mal d'open shove, et nos opens sont composés de nos pires mains suitées, de quelques bloqueurs offsuites, et de nos meilleurs pocket pairs. Je pense d'ailleurs qu'on peut open plus loose en value ici par rapport à la théorie. Nos Roi-Valet suité, Roi-Dame suité, As-Roi suité, parce que nos adversaires ici vont call trop loose en big blind, vont mal se défendre pré-flop et post-flop. Je pense qu'on génère plus d'argent avec nos meilleures mains suitées ici. Dernière situation de ce quiz, nous sommes à la bulle, et comme vous l'avez vu, nous sommes dans un pot 3-bet. Je vous ai du coup demandé qu'est-ce qu'on a envie de faire avec cette paire de 10. Dans cette situation, nous sommes à la bulle, mais en plus, Small Blind est un joueur qui semble bon, voire très bon. Voilà la range qui est censée jouer Small Blind, donc en orange les 3-bet. Mais du fait que ce soit un bon joueur, je m'attends à ce qu'il appuie sur la bulle pour mettre énormément de pression sur ses adversaires, et du coup qu'ils prennent beaucoup plus de combos en bluff. Les As-X off et les Roi-X suité notamment. Face à cette range de 3-bet, 2-10 semble être le bottom de 4-bet. Je l'aurais donc pris dans cette situation, vu que mon adversaire va avoir plus de bluff que de value. Bien que le solver ne le propose pas, ici je pense qu'il est intéressant de réfléchir au 4-bet size. On voit que la réponse du solver face à un 4-bet size ici, et un 5-bet avec As-10 off, As-Valet off, les As-9 suité moins. Sauf que in-game, je pense que la réaction de vilain va être assez simple. Quand on 4-bet size cette paire de 10, on fait fold ses bluffs, on se fait reshove par ses meilleures mains, on évite donc de se faire setup en 4-bet foldant, et on remporte un gros pot la plupart du temps. Vu notre stack d'ailleurs, le 4-bet fold ne nous empêche pas de faire item. On aura un stack suffisant pour survivre. Si cette review de Spot en Live t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like. N'hésite pas à mettre en commentaire également des axes d'amélioration pour mes vidéos. Je vous remercie et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada